Bonsoir à tous et bienvenue, voici le sommaire de ce journal. La Banque mondiale débloque 12 milliards d'aides. L'Afrique ne compte que 12 cas de coronavirus, mais les autorités sont en alerte. Et l'épidémie est durement ressentie dans presque tous les secteurs. En Afrique du Sud, elle plombe l'industrie de la pêche au homard. En fin de journée, le rencontre avec Antonio Eres, le top modèle de Guinée-Bissau veut lutter contre l'immigration clandestine. 12 milliards de dollars, c'est le montant promis par la Banque mondiale pour tenter de contrecarrer la propagation du coronavirus. Un fonds destiné notamment aux pays les plus pauvres et qui doit couvrir de nombreux frais médicaux. Le continent, qui ne compte que 12 cas pour l'instant, s'inquiète et se prépare au pire, notamment à Casablanca au Maroc. Cet aéroport est un grand hub pour les vols du continent. Et les autorités font donc front commun afin de contrecarrer un virus qui peut se propager en un temps record. Myriam Lawari. L'aéroport Mohamed V en ordre de bataille. Face à l'ennemi coronavirus, le personnel est mobilisé plus que jamais. Il faut dire que la menace est prise très au sérieux. Le plan national de riposte a été déclenché dans le royaume, y compris ici. Prévenir, détecter, agir sont entre autres l'arsenal déployé. Au niveau de l'aéroport Mohamed V par exemple, la procédure commence même avant l'atterrissage de l'avion. Au cours du vol, les crews ou l'équipage de bord sont bien entraînés à détecter un cas de maladie contagieuse à potentiel épidémique. Il est isolé des autres passagers. Et au sein même de l'aéroport, rien n'est laissé au hasard. La technologie est un puissant allié. Contrôle des passagers via thermomètre infrarouge, puis via caméra thermique. Enfin, fiche sanitaire accomplétée par les voyageurs, indispensable pour un suivi durant une potentielle phase d'incubation. Le Maroc n'en est pas son premier coup d'essai. Le Maroc a pu gérer l'épidémie du SARS en 2003, l'épidémie de la grippe aviaire en 2005, le H1N en 2009, Ebola entre 2014 et 2016, Zika. Et encore une fois, Ebola dans la République démocratique du Congo. Et maintenant, le Covid-19 ou la maladie à coronavirus. L'objectif du royaume shérifien est bel et bien de contenir la menace afin de préserver ces sujets d'un virus qui fait peur à l'échelle mondiale. L'aviation qui souffre grandement du coronavirus, avec des aéroports obligés de tourner plus lentement et de nombreux vols annulés. Les différentes compagnies aériennes du continent ont estimé une perte de 400 millions de dollars depuis le début de l'épidémie, soit donc en seulement deux mois. Mais le transport aérien n'est pas la seule industrie à s'offrir du virus. Et même dans des pays qui n'ont pas encore confirmé le moindre cas, En Afrique du Sud, l'industrie de la pêche subit un coup dur car 90% de homards sont exportés vers la Chine. Mais avec la fermeture des marchés chinois, l'exportation s'est effondrée du jour au lendemain. Reportage au Cap Occidental d'Angelo Hardin, raconté par Pierre-Antoine Denis. C'est avant l'aube que les pêcheurs sud-africains partent en mer, à l'affût des rochers, des baleines et des grands requins blancs. Neuville et Tino pêchent dans ces eaux depuis des décennies. Mais le virus les a frappés de plein fouet, aussi soudainement qu'une tempête dans l'Atlantique. Et leur précieuse prise a perdu la moitié de sa valeur, tout cela à cause d'un virus qui sévit pourtant très loin d'ici. Est-ce que c'est une bonne pêche ? Oui, très bon, mais presque personne ne les achète. Oui, mais vous ne pouvez pas vendre ce homard. On ne peut pas les vendre. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous et votre famille ? J'ai du mal à payer mon loyer, à payer mon électricité. Il n'y a rien à manger sur la table pour les enfants. Et tout cela à cause d'un simple virus en Chine ? Oui, le virus en Chine. Dans le port voisin, une poignée de gros bateaux déchargent leurs prises. Mais ça n'en vaut presque plus les efforts. 90% des homards d'Afrique du Sud sont normalement acheminés directement en Chine. Et du jour au lendemain, ce vaste marché a fermé ses portes, laissant des millions de homards sans destination. Leurs vols vers Pékin ou Hong Kong ont été reportés indéfiniment, laissant toute une industrie à la dérive. De nombreux navires se sont arrêtés, les gens n'ont pas d'emploi, les ouvriers dans les usines ne travaillent pas. C'est devenu très sérieux. Est-ce que l'industrie peut survivre à cela ? Très peu pourront survivre si ça continue encore longtemps. Il est extraordinaire de voir à quelle vitesse une crise de santé publique dans un pays lointain comme la Chine peut entraîner un désastre économique pour une communauté comme celle-ci. Mais c'est malheureusement le revers de la mondialisation qui touche en plein cœur les pays et les industries qui ont pris la croissance et la demande chinoise pour acquise. Le reste de l'actu en bref et en images. Les agents de santé de la République démocratique du Congo célèbrent la guérison du dernier patient Ebola du pays. L'OMS a qualifié cette nouvelle de très encourageante, mais a averti que l'épidémie n'était pas officiellement terminée. Au total, Ebola fait plus de 2 200 morts. Le département d'État américain offre une récompense allant jusqu'à 7 millions de dollars pour des informations sous le chef de Boko Haram, Aboubakar Sheko. Sheko est le leader du groupe djihadiste depuis la mort de son ancien chef, Mohamed Youssouf, en 2009. Un millier de recrues de la police en République centrafricaine ont assisté à une cérémonie de remise du drapeau de leur pays à la fin d'une formation de 45 jours. Ce recrutement vise à améliorer la sécurité dans un pays qui connaît des affrontements réguliers et violents entre membres de groupes ethniques et religieux opposés. Et puis le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a finalement rencontré le secrétaire d'État des États-Unis après la visite annulée en février dernier. Mike Pompeo a réitéré le soutien de son pays au chef de l'État congolais dans le cadre du nouveau partenariat RDC-États-Unis signé en avril dernier. Également dans l'actualité, le retrait de la course de Michael Bloomberg, le milliardaire ayant ses maires de New York, n'a pas eu le résultat escompté lors de Super Tuesday la nuit dernière, où 14 États ont investi leur candidat démocrate pour affronter Donald Trump lors de l'élection en novembre. Bloomberg, qui a investi 500 millions de dollars de son propre argent dans la campagne, a décidé de soutenir Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, grand vainqueur hier soir. Mais dans ses traces, le sénateur Bernie Sanders continue de croire en ses chances. L'aménore d'une concombre. Le Super Tuesday, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la tradition américaine des primaires. Et c'était bien une soirée super pour Joe Biden. L'ancien vice-président américain était entré dans cette course en tant que favori et tout lui semblait être une formalité. Il y a moins de deux semaines pourtant, il présentait les six d'un perdant. Et ce, pour avoir mal débuté cette saison des primaires. Mais Joe Biden ne s'était pas découragé et cela a payé. Nous sommes bien vivants. Et ne vous y trompez pas. Cette campagne enverra Donald Trump se balader. Il faudrait attendre encore avant d'obtenir les résultats définitifs de tous les États qui ont voté hier soir. Mais pour Joe Biden, on peut déjà parler de comeback. Il y a moins de deux semaines, sa campagne était sous perfusion. Selon certains observateurs, une campagne désormais relancée. Toutefois, le sénateur Bernie Sanders, le social-démocrate autoproclamé du vermin, a toujours eu une longueur d'avance sur l'ancien vice-président dans les États du Midwest, des États qui pourraient lui permettre de conserver ses espoirs. On ne s'attaque pas seulement à l'establishment des grandes entreprises. On s'attaque également à l'establishment politique. Nous allons gagner parce que le peuple comprend que nous sommes mieux placés pour battre Trump. Les bonches du parti démocrate ne sont pas nombreux à être d'accord avec Sanders ou ses politiques. Ils estiment que Joe Biden est plus à même de battre le président Trump en novembre. En tout cas, après la victoire étentissante de l'ancien vice-président en Caroline du Sud, deux de ses concurrents modérés ont jeté l'éponge et lui ont apporté son soutien. Même la machine à milliards du richesseur Mike Bloomberg n'a pu asséner à Joe Biden le coup que certains observateurs prédisaient. L'ancien maire de New York aura dépensé plus d'un demi-milliard de dollars pour sa campagne. En définitive, il annonce son retrait de la course et lui aussi dit soutenir désormais la candidature de Joe Biden. En attendant la totalité des résultats, le tableau qui se dessine est déjà solide d'une course à deux chevaux. L'esport maintenant avec Emmanuel Coste et on commence avec du football. La Côte d'Ivoire, un nouveau sélectionneur Emmanuel. Effectivement Nicolas, la Côte d'Ivoire, un nouveau sélectionneur en la personne de Patrice Baumel qui succède ainsi à Ibrahim Kamara. Alors Patrice Baumel est à Bonne École, il a été à Bonne École parce que c'était l'adjoint de Hervé Renard, alors que ce dernier était sélectionneur de la Zambie en 2012, vainqueur de la Cannes d'ailleurs. Sélectionneur de la Côte d'Ivoire en 2015, trois ans plus tard, également Baumel était à ses côtés. Il était aussi aux côtés d'Hervé Renard lorsque ce dernier était manager de Lille, club français de Ligue 1. À un moment, lorsque Renard est parti de son poste de sélectionneur de la Zambie, Baumel a assuré la fonction par intérim à la tête des Chipolopoulos pendant neuf mois. Mais ensuite, il est revenu très vite à son mentor, Patrice Baumel, qui n'aura cependant que trois petites semaines pour se préparer avant le prochain match de la Côte d'Ivoire. Ce sera contre Madagascar pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2021. Et puis l'épidémie de coronavirus dont on parlait dans ce journal un petit peu plus tôt continue de bouleverser le calendrier sportif mondial. Ainsi, en rugby à 7, le Asia 7th International, un tournoi de préparation à ces Jeux Olympiques, a été purement et simplement annulé. Il aurait dû se dérouler fin avril à Tokyo. En basketball également, une nouvelle discipline en vue des JO, le basket 3x3. Un tournoi de qualification qui lui a été reporté à une date ultérieure. Il devait se dérouler en Inde, à Bangalore ce mois-ci. Et puis, reporté également les demi-finales retour de la Coupe d'Italie de football aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, ça devait être la Juventus de Turin face au Milan AC. Demain, Naples face à l'Inter. Mais les huitièmes de finale de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre, ne sont pas reportées. Ce soir, Sheffield Wednesday, équipe de D2, reçoit l'ogre Manchester City tenant de la Coupe. A noter également Tottenham face à Norwich City. Et puis, je rappellerai Nicolas que Chelsea a battu Liverpool 2-0 hier soir. Liverpool éliminé donc. Liverpool qui a subi sa troisième défaite en quatre matchs. Les Reds de Jürgen Klopp perdent un petit peu de leur superbe, Nicolas. Emmanuel, merci beaucoup. Parlons mode à présent avec un jeune originaire de la Guinée-Bissau et qui veut lutter contre l'immigration clandestine dans le but de sauver des vies. De plus en plus de migrants quittent les côtes ouest-africaines dans l'espoir de rejoindre par la mer l'Europe. Mais Antonio Eres, docteur en droit et mannequin, veut sensibiliser les jeunes africains au danger de la Méditerranée. Il utilise la mode pour faire passer son message. Regardez. J'ai rencontré des jeunes talentueux, designers, top modèles et footballeurs qui rêvaient toujours de l'Europe, qui ont essayé d'inverser la Méditerranée. Ils sont morts. Ils sont morts. Moi, c'est Antonio Eres Gomez Muscat, de la Guinée-Bissau, top modèles. J'ai toujours eu une passion pour la mode depuis mon enfance. Avec une équipe de femmes, on a monté un projet pour stopper ces flux de jeunes qui tentent de traverser pour l'Europe, qui sont des stylistes qui n'ont pas une formation dans le domaine de la mode, mais qui ont un savoir-faire naturel. C'est pourquoi on a créé cette occasion de leur faire montrer tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qui est caché dans ce jeune qu'on trouve dans les universités, dans l'école et dans la rue. D'autres sont des migrants, des réfugiés, des étudiants. J'ai parti d'un principe qu'Al-Fadi disait que la mode peut tout. Ils peuvent vivre leurs rêves n'importe où ils sont. On va prendre de l'attitude pour finir. Voici des images du téméraire grimpeur français Alain Robert qui a escaladé son harnais et aménu l'un des plus hauts gratissiers de Barcelone. Celui que l'on surnomme le Spiderman français pour avoir escaladé son équipement de sécurité. Peu d'une centaine d'immuels dans le monde a grimpé puis descendu la torée Akbar. L'immeuble haut de 145 mètres est connu pour ses illuminations nocturnes. Alain Robert a réalisé son expérience seulement 47 minutes. Impressionnant ! Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment en RDC, sur TV Rontanchi. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada